Comment avez-vous aimé votre métier ? Moi je travaille dans la production audiovisuelle au sens large. Je peux à la fois faire des tournages, des montages. Pendant longtemps j'ai été réalisatrice de documentaires, puis productrice. Et là je travaille dans l'organisation de festivals vidéo et dans l'éducation artistique. Dans le cadre duquel je fais des ateliers comme celui qu'on fait aujourd'hui sur par exemple le montage. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ? En fait moi l'image c'est vraiment quelque chose qui m'a emporté depuis toujours. Mais je ne savais pas trop sous quelle forme. Et c'est pour ça que j'ai fait un peu touche à touche. J'ai fait de la réalisation, j'ai fait caméraman, je fais du montage. J'aime bien l'idée de fabriquer une image, de fabriquer un film. Et de pouvoir un peu faire toutes les parties selon les moments de sa vie, selon les projets. Mais je trouve que l'image ça reste quelque chose de très puissant. Et en même temps de très accessible. Et qui permet d'embarquer les gens instantanément. Et qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui permettent ça. Autant de rêver que de réfléchir. Que voilà, d'explorer plein de dimensions. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre parcours professionnel ? Oui, moi j'ai commencé en fait comme journaliste. C'est-à-dire que j'avais fait des études de droit de sciences politiques. Et j'ai commencé comme journaliste pour les journaux télévisés, de TF1, de France Télévision. Donc là je faisais des reportages de news. Et ça m'intéressait d'avoir plus le temps d'explorer le fond et de travailler plus l'image. Donc je suis vite partie dans des formats plus longs. En magazine. Style zone interdite, envoyé spécial, ce genre de choses. Et après vraiment basculer du côté documentaire. Où c'est plus subjectif. Où on peut plus faire passer quelque chose de ressenti. Donc j'ai fait des documentaires pour France Télévision. Et ensuite j'ai commencé à produire des émissions autour de l'image. Notamment pour M6. Il fallait qu'il y ait de la belle image par exemple. Les séries sur les plus belles régions de France. Ce genre de choses. Et après, parce que tout ça, ça a été très vite. J'ai exploré plein de choses en télévision. Mais j'avais envie de réfléchir plus au fond et au côté artistique. Et j'ai rencontré l'équipe de la Villa Arson. C'est un grand centre d'art à Nice. Qui est un pôle cinéma. Qui est le pôle d'éducation artistique régionale. Et j'ai commencé à travailler avec eux. Sur un projet de festival. Et sur les projets, les programmes autour du cinéma. Dans les établissements scolaires. Quelles sont vos conditions de travail ? En fait, je change tous les jours. Selon que je travaille sur un tournage. Sur les préparatifs du festival. Sur les ateliers. Moi, je travaille mission par mission. Projet par projet. Avec l'association L'Eclat. La Villa Arson. Mais aussi parfois avec des entreprises privées. Moi, je suis indépendante. Et je travaille vraiment au coup de cœur. Mission par mission. Et est-ce que vous travaillez seulement avec des jeunes ? Ou avec tout le monde ? Non, pendant 10 ans, j'ai travaillé qu'avec des adultes. Des professionnels. Ou dans les documentaires. Sur plein de thèmes de société. Et politique, économique, différent. Avant, l'éducation artistique, c'est le plus récent dans mon parcours. Ça fait un an et demi que j'ai commencé les ateliers. Ça s'est bien passé. Du coup, on m'a demandé aussi de former les professeurs. Dans le cadre du programme Collège et cinéma. Et puis là, il y a plein de nouveaux ateliers qui s'enchaînent. Moi, ça me plaît. Les professeurs en général aussi. Et les élèves, j'espère aussi. Donc du coup, c'est quelque chose de plutôt nouveau pour moi. Mais que j'ai envie de développer. Et par rapport à vos études, c'était assez dur ou c'était comment la difficulté ? En fait, quand on se lance dans l'image, la difficulté, c'est plus morale. Parce que moi, avant, j'avais fait des choses difficiles intellectuellement. Parce que j'ai fait plusieurs master recherche en droit, en sciences politiques. Et en journalisme, surtout, c'est... Puisque moi, j'ai commencé par le journalisme. Ou même globalement, dans l'audiovisuel, on nous dit qu'il n'y a pas de travail. Qu'il n'y a pas de place. Que tout le monde a envie de faire ça. Et que du coup, il faut vraiment se battre pour ça. Qu'il faut mieux avoir un réseau, connaître des gens. Donc on nous fait un peu peur. Et moi, je ne connaissais absolument personne. Et enfin, voilà, j'ai débarqué vraiment. Et ce qui est rassurant quand même, c'est que... Voilà, moi, je ne suis pas une grande gueule. Je ne connaissais personne à la base. Mais en faisant bien mon travail, ça s'est bien passé. Et du coup, j'ai décroché mon premier contrat. Ça s'est enchaîné avec d'autres. Et je n'ai jamais eu de difficulté à trouver du travail. Donc voilà, c'est à garder en tête. Parce que ce qui est le plus difficile, c'est vraiment ça. C'est tous les gens autour qui disent, mais on ne t'attend pas. Voilà, ce n'est pas un domaine où il y a beaucoup de débouchés. Après, voilà, si on aime ça et qu'on se donne la peine, on peut. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci. Merci.